Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47 où comme vous pouvez le voir, on a un invité. Alors tout de suite, générique. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec un invité. C'est le troisième invité. Bon, c'est qui qui veut présenter l'émission. Le stress que tu lui mets. Est-ce que tu te rends compte du stress que tu lui mets là ? Si tu veux, je peux le faire moi-même au pire. Ah oui, tu peux le faire, vas-y. Bienvenue dans 10h47, l'heure du comics avec un troisième invité. Et c'est bon. C'est bien, c'est bien. Bravo. Donc l'invité du jour, c'est G, les rubriques de G. Alors tout de suite, quelques petites questions afin de te cuisiner et d'en savoir plus sur toi, parce qu'on ne se connaît pas tant que ça finalement. G, ça vient de Jérôme ou Gérard ? De Jérôme. L'en vrai, c'est Gérard, mais tu n'oses pas le dire. Non, mais Gérard, c'était le prénom de mon père. Effectivement, on aurait pu, mais non, non, Gérôme, Gérôme. D'accord, ok. Très bien. Ton super-héros préféré ? Oh, j'ai quelques petites hésitations. Non, j'aime beaucoup, beaucoup l'incroyable Hulk. Mais j'aime plein d'autres, mais mon petit fétiche, c'est Hulk. Ton petit chouchou, c'est Hulk. Et alors, on le sait évidemment quand on regarde tes vidéos, mais pourquoi Hulk ? Il y a des choses en fait, tu vois, je ne sais même pas si ça s'explique, c'est des rencontres dans l'enfance, dans l'adolescence, à différents moments de ta vie, où tu te rends compte que tu as un personnage qui a compté pour toi, qui t'a marqué. Et puis, à un moment donné, un jour, quand tu es ado, il y a un run en particulier qui te chope, qui t'attire vers ce médium. Et puis, Hulk, tu vois, ça reste un petit peu comme une petite marotte. Et puis, régulièrement, tu as envie d'en savoir plus. Ça s'est vraiment construit au fur et à mesure des années. Et ça se construit encore, tu vois. C'est vraiment différentes rencontres. À la fois, quand j'étais gamin avec les... Bon, c'était il y a très longtemps, j'ai 41 ans, avec les Hulk color géant Artimov. Tu vois, des très très grands modèles. Et ensuite, un petit peu plus tard, quand on avait les versions intégrales de ce mic, avec notamment le run de Peter David. Ça, c'était vraiment les débuts. Voilà, avec des artistes, ce genre de choses. Ça, ça a vraiment été les débuts sur le personnage. Pas sur les comics, mais sur le personnage. Ça a commencé comme ça. Justement, c'était un peu ma question d'après. Est-ce que tu as un run préféré et des auteurs préférés qui ont travaillé sur Hulk ? Un run préféré... Normalement, je devrais dire Peter David, mais il y a vraiment des choses qui sont exceptionnelles. Et c'est normalement le truc qu'on est censé répondre. Mais vu que ce serait peut-être un peu trop facile, j'aurais tendance à dire que le run de Paul Jenkins, qui succède en fait à Peter David, est vraiment, vraiment excellent. Mais il ne s'est pas du tout dispo en EF, pas limite si vous pensez par là. Dis donc ! On attend un petit peu quand même ! J'ai le cul un petit bug ! Mais dernièrement, un truc très très récent, Immortal Hulk par Alley Wing est vraiment très très bien. Parait-il. Parait-il, oui. Et enfin, est-ce que tu sais quelle est la boisson préférée de Hulk ? Allez, vas-y, je t'écoute. Oh là, je la sais. C'est le thé, le fameux thé et Thanos. Oh putain ! Je croyais que tu allais nous sortir un truc du style le mojito parce que c'est vert. Moi, je m'attendais au thé vert. Vraiment, je m'attendais à un truc vraiment. Dernier petit truc qui est totalement gratuit. J'aimerais bien que messieurs, Benoît, Raide, vous vous fassiez comme ça, juste à l'instinct, une petite présentation de Gé sans vraiment le connaître. De ce que tu vois, de ce que tu ressens au feeling par exemple. Moi, je pourrais dire, à mon avis, il fait comme métier routier. Tu vois, il est un peu routier. Et je pense qu'il vit les Immortal Hulk et entre deux Hulk qui se paluchent sur Playboy. Je n'ai absolument rien contre les routiers. Allez, ça y est. On vient de perdre un pan de public. Merci. Grosse commu les routiers. Attention, attention, 10h47. Grosse commu les routiers. Sur 500 abonnés, on vient d'en perdre deux. Putain, ça fait chier. J'aime beaucoup. J'ai des routiers dans ma famille. J'ai rien contre les routiers. J'ai moi-même une voiture. Non, mais ta gueule. Alors, toi, tu dis routier. Non, mais c'est intéressant de savoir ce que vous pensez que je fais dans la vie. Je ne le dis jamais, mais c'est intéressant. Est-ce que tu comptes le dire ? Non. D'accord. Non, parce que je ne peux pas. Je pense que c'est ça. Par contre, tu as une voix qui marque quand même. Mine de rien, quand on t'écoute. Là où on a... Alors, peut-être qu'on n'a pas assez d'entraînement, en tout cas, pour ma part, c'est sûr. Mais tu as une voix très posée et une bonne diction. Donc, pour le coup, juste les quelques minutes qu'on a passées ensemble, ça reste agréable de t'écouter. Donc, ça peut expliquer aussi le succès de ta chaîne derrière, avec cette voix assez grave et qui ne mâche pas les mots. Je trouve que c'est une belle voix. Tu peux enlever la main droite de ton... Je suis très jaloux. Arrête de te palucher, s'il te plaît. Arrête ta main droite de ton frère. Moi aussi, je connais des routiers. Si vite déraper cette émission. Si vite, si vite. Il va sur les aires d'autoroute le samedi soir. Red, tu nous as toujours pas dit ce que tu pensais, du coup. Pas forcément du métier, mais voilà, ce que tu peux dire du personnage, de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Je viens de dire quand même pas mal de choses. Je ne saurais pas trop dire. Merci, Benoît. Moi, pour avoir regardé plusieurs vidéos, j'aime beaucoup. Après, je ne sais pas trop quoi dire. J'aime bien, j'écoute, je lis, je m'informe. Et puis voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus. C'est très bien, mais il n'y a pas besoin. Par contre, on peut dire quand même que tu sais transmettre aussi la passion que tu as. Et mille de rien. Oui, ça, oui. C'est important. C'est ce que nous, on essaye de faire à notre petit niveau. Mais ça reste une valeur importante. Les routiers ou pas. Voilà, alors, on va mettre de côté entier. Non, non, mais c'est pas, c'est le, c'est, peu importe la démarche qu'on a, je crois que c'est l'essentiel, en fait. C'est de le faire avec passion et d'avoir envie d'en parler, d'expliquer, d'éventuellement transmettre quelque chose. C'est, voilà. Comment, pourquoi, à propos de quoi, à la limite, c'est pas tellement important. Mais du moment où on parle d'un objet culturel, d'une culture, d'un truc aussi grandiose que le comics, bah, ouais, il faut, il faut le faire avec un minimum de passion. J'ai prévenu personne, donc là, il faudra que tu coupes ça du montage, mais il faudrait juste, messieurs, que vous alliez chercher, genre, dans vos dernières lectures, de bouquins, un que vous avez beaucoup aimé, et un que vous avez un peu moins aimé. Un coup de cœur et un coup de gueule, en gros. Je peux commencer, si vous voulez, parce que moi, j'ai tout à côté de moi. Un des derniers trucs que j'ai lu, puisque je l'ai lu hier, c'est le nouveau, enfin, le seul qu'ils ont fait, pour l'instant, le Poison Ivy. Et que j'ai trouvé très, très bien. Aussi bien au niveau du dessin que de l'histoire. Alors, il faut avoir lu un petit peu de Batman avant, parce que c'est une fois qu'elle a perdu une partie de ses pouvoirs. Et du coup, on voit un petit peu le côté plus psychologique. On la revoit de temps en temps humaine. Et de temps en temps, elle pète un plomb et elle devient complètement monstrueuse. Et c'est, je sais pas, c'est pas annoncé en plusieurs tomes. On connaît pas le nombre de tomes, mais voilà, c'est... Je conseille à tout le monde ceci. J'ai beaucoup aimé et c'est très beau. J'ai pas pris la plus belle page, hein ? Regarde ça. Non, c'est sympa, ouais. Ça, c'est quand elle se transforme et tout. Ouais. Donc voilà, ça marche bien. On aperçoit vite fait Batman à un moment dedans, mais il est quasiment inexistant. Et du coup, c'est cool de la voir pour une fois. Elle existait seule, sans Batman à côté. Et le dernier truc que j'ai le moins aimé, j'ai acheté l'omnibus de Daredevil par Miller. Ah oui ? Parce que je n'avais jamais lu. Ah ouais ? J'avais feuilleté quand c'était en Icons. Et déjà, ça ne m'avait pas attiré plus que ça. Mais bon, tout le monde dit la même chose. C'est génial. C'est là où Daredevil devient vraiment le Daredevil qu'on connaît de nos jours. Pourtant, j'adore Daredevil depuis Bendis. Mais le Miller, j'ai essayé de me forcer. J'ai lu, j'ai forcé. Alors déjà, c'est vraiment Miller au dessin, mais très vieilli, c'est un peu marqué. J'ai un peu de mal de temps en temps avec Miller. Mais ouais, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Je trouve que ça parle trop. C'est vraiment du comics vintage à l'ancienne. Alors je sais que ça plaît à plein de personnes, pardon. Mais moi, j'avais l'impression que le personnage parlait et il disait ce qu'il allait faire, puis il fait ce qu'il a dit du comics à l'ancienne. Je vais voir s'il y a un ennemi derrière ce rideau. Et il y va et il ouvre le rideau. Ah oui, il y a un ennemi. Je caricature, mais ça faisait un peu ça, j'ai trouvé. Pourtant, c'est vrai que c'est un run mythique et qui amène énormément d'idées dans l'univers de Daredevil. Ouais, je sais que tout le monde va me crier hérétique, mais je suis désolé, je n'ai pas aimé ce Daredevil. Non, sur les premiers épisodes, c'est les tout premiers épisodes où il est ? En fait, il y a l'intégrale de ce qu'il a fait. Donc au départ, il n'est qu'au dessin, ce n'est même pas lu au scénario. Et apparemment, ça devient vraiment très intéressant quand lui est au scénar. Mais je crois que je ne suis même pas arrivé jusque là, du coup, parce que ça m'a vraiment froidi au bout de quatre chapitres. Moi, pour dire toute la première partie, en fait, où il est simplement au dessin, je ne l'ai pas lu, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Et par contre, passer ensuite tout ça, et quand tu commences à rentrer dans les moments où c'est lui qui est au scénario, je ne me rappelais plus le nom du dessinateur, Klaus Johnson, à un moment donné. Klaus Johnson, je crois qu'il faisait ses ancrages, et à la fin, il faisait les dessins. Ouais, et notamment sur Born Again, tout ça. En fait, ça se lit, on va dire, sur un temps long. Et il y a vraiment toute la première partie qui n'est pas assez vieillie, je trouve. C'est peut-être un peu difficile à prendre en main maintenant. Mais après, il y a quand même des idées qui sont vraiment balèzes. Je me rappelle notamment d'un épisode où il se bat avec Bullseye. Je ne sais même pas si ce n'est pas l'épisode où il n'y a carrément pas de bulle. En tout cas, il y a toute une scène où il ne se parle pas, où il se met sur la gueule et c'est sur le toit d'un train. Visuellement, graphiquement, en termes d'idées de mise en scène, c'est assez d'ambiance. C'est juste prodigieux, en fait, ce qu'il fait à cette époque-là. Je trouve que c'est vraiment peut-être le meilleur des années 80. Pour moi, je trouve que c'est totalement flamboyant. Et Born Again, c'est vraiment un énorme travail dans la symbolique, dans tout un tas de trucs. Il y a vraiment très, très bonne chose dans le travail de Miller. De toute façon, sinon, on n'en parlerait pas 30 ans après. Mais il faut peut-être passer un peu le début. Et puis, c'est peut-être le problème du format Omnibus qui est tout de suite un pavé. T'as l'impression de dire la Bible. Et au bout de quatre chapitres, tu dis, il m'en reste 150 à lire. Et c'est pas possible. C'est vrai que moi, ça fait un truc, c'est fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Mais il me vient, en fait, une image, enfin, plusieurs planches en tête. Mais c'est quand il est pratiquement SDF, en fait. Et où il dort, je crois, dans la cave d'une église avec une espèce de moumoute où il va essayer de péter la gueule au caïd et il se fait rétamer, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quand même une déchéance du mec pour ensuite repartir avec vraiment ce catholicisme en sous-texte qui est intéressant. Mais pour ça, ça m'a marqué. Après, le reste, je ne m'en souviens plus trop. Il y a l'Electra, quoi. Mais ça, c'est vrai que ces pages-là m'ont vraiment marqué. Et c'est vraiment peut-être un des meilleurs trucs qui retranscrit, je trouve, la fin du rêve américain. Tu vois, quand l'Amérique, en fait, se réveille avec une grosse gueule de bois ou l'économie, c'est quand même bien cassé la gueule. Il regarde en bas de la rue, il y a plein de drogués, il y a plein de trucs. Enfin, c'est la merde autour d'eux. Il se rend compte que c'est un peu la mort du rêve américain. Et c'est pareil, cette période-là, Miller, c'est peut-être lui qui retranscrit le mieux cette période. Donc, c'est... Franchement, c'est très, très balèze. Mais, ouais, le début, il faut se le fader, quoi. Vraiment. Courage. Et toi, du coup, tes dernières lectures, Gé ? Un truc qui est sorti demain. Qui, voilà. Mais que j'ai lu en VO. Junkyard Joe, que je trouve absolument génial. C'est le deuxième titre, en fait, du duo Geoff Jones-Gary Frank en indépendant sur l'univers attention avec son anglais dans deux secondes, The Unname, si je dis pas de bêtises. C'est génial, parce qu'en fait, c'est un récit qui peut se lire tout seul. Et pourtant, en fait, c'est vraiment Geoff Jones qui est en train de construire un univers super-héroïque. Alors, on sait pas exactement ce qu'il va en faire, ni à quel rythme ça va sortir, ni quoi que ce soit. Mais c'est un vrai, vrai plaisir, en fait, d'avoir un scénariste comme Geoff Jones, qui est pour moi un des plus grands scénaristes de ces 20 dernières années en termes de super-héros. C'est vraiment quelqu'un qui aime les super-héros, qui aime construire des histoires, qui aime construire des univers, qui est vraiment là-dedans, accompagné par mon dessinateur favori, Gary Frank, qui a un style bien particulier, mais que j'adore depuis Hulk. Donc, c'est un véritable bonheur. Et en fait, ce qu'il propose, je vais essayer de te retrouver la page. En fait, c'est depuis Geiger, qui est le premier truc, on suit en fait cette chronologie-là, avec, on sait en fait, qu'il s'est passé un truc, à un moment donné, dans l'histoire, il y a eu une guerre qui s'est déclenchée, une apocalypse nucléaire, mais on ne sait pas pourquoi. De la même manière qu'on ne sait pas pourquoi, Denis est parti. Alors, il y a un théorème dans 10h47, c'est que quand Denis commence à parler, au bout de 10 minutes, sa connexion fibre s'arrête. C'est un truc de fou. Et donc, en général, tu vas le revoir dans sa cuisine, en train de gueuler. Du coup, j'attends ? Non. Voilà, attention. L'invité, jamais, mais jamais, à Metz. C'est fou. On va peut-être tout de suite après. Juste l'histoire sur Junkyard Joe, on va suivre en fait, ce soldat, qui n'est pas un soldat, qui est tout simplement un robot, qui a été mis en service au moment de la guerre du Vietnam, et il va se passer tout un tas de péripéties, il va y avoir une énorme baston, un seul mec va survivre dans cet énorme baston, et ensuite, quelques années plus tard, on va retrouver ce dernier survivant et ce robot, et on va essayer de comprendre qui l'a créé, pourquoi on a créé ce robot, pourquoi il réapparaît des années plus tard, etc. Et pour ceux qui ont déjà lu Geiger, ce robot va forcément leur parler, et ça soulève tout un tas de questions quant à l'univers que John Jones est en train d'écrire. Puisque c'est vraiment un univers qui est en train de se créer, un nouvel univers super-héroïque, et le truc que je trouve vraiment super intéressant, c'est que c'est un univers étendu, mais au travers des décennies. Et on se rend compte qu'on va devoir suivre petit à petit des mini-séries qui vont nous présenter à chaque fois des personnages. Et on se retrouve depuis le début de Geiger avec cette frise chronologique, quelques événements qu'on commence à comprendre dans quelques pièces du puzzle, et on attend que Geoff Jones, avec différents artistes, commence à nous poser différentes pièces nouvelles du puzzle. On sait qu'il y a eu à un moment donné une immense guerre, une apocalypse nucléaire, mais on ne sait pas ce qu'il a déclenché. Et peut-être qu'à un moment donné, on va le savoir. Et voilà. Et le truc, moi je suis un gros gros amoureux du travail de Geoff Jones dans les comics, notamment chez DC, parce qu'il a fait des choses qui sont tout simplement magnifiques, et que pour moi, dans les 20 dernières années qui viennent de s'écouler, je dirais que s'il y a un scénariste qui symbolise à merveille la passion des super-héros, cette envie de vouloir écrire des grands, des gigantesques run, de vouloir raconter des personnages, vouloir faire du world building, c'est Geoff Jones. Et le voir dans un univers qui ne sera que le sien, où il n'a pour seule limite en fait que son envie, que son esprit, c'est absolument génial. Au dessin, Gary Frank, qui est tout simplement monstrueux, comme d'habitude. Junkier Joe, Geiger, c'est un énorme coup de cœur. Ça peut se lire comme un petit truc individuel, mais en même temps, il ne faut pas s'y tromper, c'est un univers étendu, tout nouveau, tout beau, tout neuf, qui est en train de s'ouvrir sous nos yeux. Et tu n'as pas oublié Bendis dans les 20 dernières années ? Non. Donc... Non, mais Bendis, comme d'autres, qui sont très très bien. Après, si, Bendis, on va dire entre 2000 et 2010, je le trouve très très bien, et après, ces dernières années, nettement moins. Mais ce n'est pas tellement grave, parce que ce qu'on retient de Bendis, c'est surtout les choses qui nous ont plu, New Avengers, etc. C'est un monstre, ça, Bendis. J'ai fait un coup de gueule ? Ouais. Et en coup de gueule ? Coup de tension, ça part à n'importe quel moment sur le coup de gueule. Le Spider-Man de Zeb Wells. Je ne l'ai pas vu. Oh, ne le vois pas. Ne le vois pas. C'est pas utile. C'est de la merde. C'est... Comment te dire ? Le début, j'ai lu les 25 premiers épisodes. Le début, ça peut être assez sympa. On sent que Zeb Wells, il a envie de renouer ou bien de nous faire croire qu'il a envie de renouer avec le Spider-Man qu'on a pu aimer, qui a rencontré un certain succès. Celui de... Tu vois, qui est la petite araignée sympa du quartier. Il va se battre contre Tombstone, ce genre de truc. que ça te rappelle des choses intéressantes. Il y a Romita Junior qui est évidemment le dessinateur illustre en fait de Spider-Man. C'est pas chiant de le voir revenir pour la 153ème fois. Non. Oh, c'est juste taf. C'est Romita, quoi. Ouais. Après... Ah non, mais Romita ! Moi, je trouve que c'est une grosse erreur de l'avoir fait revenir. Pour vos artistes ? C'est... Bah, je pense que c'est... Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est une erreur et qu'on essaye en fait de ménager la chèvre et le chou avec... En racontant à la fois des nouveaux trucs mais en essayant quand même de faire plaisir aux anciens. Et puis au final, tu te rends compte que la seule chose qu'ils avaient à proposer dans cette histoire, c'était les dessins de Romita et qu'il y a moyen quand même de proposer autre chose. Et ce que j'aime pas du tout en fait dans le travail de Zeb Wells, c'est que pour moi, c'est complètement antinomique du travail d'un scénariste sur un univers super-héroïque. C'est-à-dire que pour moi, un scénariste qui travaille chez Marvel ou chez DC, il vient travailler sur un personnage en fait pour un temps donné. Il sait que ce personnage n'est pas lui, cet univers n'est pas lui. Il doit prendre en compte ce qui s'est fait avant et essayer de planter des graines, de réutiliser des trucs qui ont été faits par le passé pour s'appuyer dessus et raconter sa propre histoire. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais plus on avance dans le temps et moins il y a de gens qui travaillent en fait de cette manière-là. Et Zeb Wells est un pur produit des gens en fait qui refusent de travailler comme ça. C'est-à-dire que le mec, il y a 15 ans, il a écrit quelques épisodes pour Spider-Man dont personne ne se rappelle à part lui parce que c'était de la merde. Enfin, c'était pas intéressant. Et il va en fait récupérer un sombre personnage qu'il a créé il y a 15 ans tout simplement pour s'auto-référencer. Et moi, je déteste en fait les gens qui s'auto-référencent en disant, regardez, je réutilise un truc que j'ai moi-même fait il y a 15 ans. Tu veux réutiliser un truc d'il y a 15 ans, copain ? Utilise un truc par un autre scénariste. Utilise le taf d'un de tes prédécesseurs. C'est ça le taf d'un scénariste de comics. Et le mec, il réussit l'exploit quand même d'avoir un event au milieu de sa série qu'il gère lui-même. Dark Web, c'est lui qui le scénarise. Et il réussit à faire double merde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc de bien et tout est nul. Mais c'est un sans faute dans la nullité. C'est abject. Et franchement, ça fait vraiment peur. Parce que déjà, après le Spencer sur Spider-Man, c'était déjà pas jouasse. Mais là, Zeb Wells, waouh, je ne sais pas où ils vont du côté de chez Marvel avec des gens comme ça. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va gagner des nouveaux lecteurs. C'est mort, frérot. C'est impossible. Tu gagnes personne avec des trucs pareils. Et ce n'est pas comme ça que tu vas garder les anciens. Non, mais je suis d'accord. Moi, je l'ai lu aussi. En fait, je m'attendais parce qu'il y a un gros mystère dans les premiers numéros où Peter et Mary Jane sont séparés et on se demande pourquoi. Pardon, excusez-moi. On parle du mystère. Voilà, c'est ça. Et on le sait au 25e ou 26e numéro. Donc, il faut attendre super longtemps. Et c'est nul. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut laisser quand même aussi les personnages un minimum évoluer. Et j'ai l'impression qu'ils régressent en permanence. Et c'est un truc, surtout que je vois dans Spider-Man, c'est un personnage que j'adore, que je parle. Je les saoule d'ailleurs avec ça. Mais j'en ai marre que, à un moment donné, Peter Parker revienne forcément au mec paumé, photographe de merde, etc. Il a fait 150 jobs. Putain, laissez-lui un minimum au moins avoir un appart tranquille avec sa meuf. Et que Tante-Mais meurt. Enfin ! Elle a 200 ans. On est d'un bon tap sur Spider-Man. Ça remonte un peu, mais c'était au supérieur Spider-Man. Oui, c'était vraiment innovant, cool, machin, et depuis, ben... Et pour moi, c'était déjà... La machine était déjà cassée en fait pour moi, tu vois. Ça s'est cassé avec Chapter 1. Enfin, ouais, avec la fin du run de Straczynski quand il décide de balancer le mariage de Peter et MJ et donc, en fait, d'enteriner le fait que Peter Parker ne vieillira plus jamais. Du moment où tu casses ce cadre-là, tu peux toujours avoir des scénaristes qui arrivent avec des bonnes idées. Spider-Verse, pourquoi pas ? Superior Spider-Man, pourquoi pas ? Mais de toute façon, à la fin, il faut vite ranger les jouets. Il est mort. Ça a été un traumatisme. Ce que je disais dans une autre émission, ça m'a fait arrêter les comics pendant un an. Ah ouais, ouais, ouais. Je ne savais pas que tu étais fan de Spider-Man. Moi, je suis un très, très grand fan. Avec Batman, c'est... On va dire... J'ai même plus... On va dire... Comme je dirais Red, je mets une petite piécette sur Spider-Man. On peut avoir deux amours dans la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La qui ? De quoi ? Qui c'est cette personne-là ? Qui, quoi ? C'est notre double face à nous, quoi. Red, coup de cœur, coup de gueule ? Alors, coup de cœur récent. Alors, ça, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, je n'ai pas lu beaucoup de choses nouvelles parce que je suis un peu en train d'être happé complètement par Invincible. Donc, forcément, j'ai un peu du mal à passer à autre chose en ce moment. J'ai beaucoup de trucs que je voulais lire et qui, finalement, je suis encore plongé dans Invincible. Mais ça reste, voilà, un coup de cœur en ce moment. Et j'en discutais avec Benoît en off, mais même pas ce off-là où on s'en branle. j'ai du mal à expliquer en quoi ça m'attire autant puisque le dessin est simple, il est beau, il se complexifie avec le temps au fur et à mesure des tomes. Pourtant, c'est des couleurs qui sont simples, tu n'as pas des gros dégradés, c'est presque du manga en fait, au niveau couleur parce que tu as une couleur puis une ombre. c'est très simple comme jeu de couleurs. C'est peut-être le scénario du coup. Mais le scénario, pour autant, c'est que tu n'as pas des gros rebondissements mais tu prends le temps de développer une histoire, de découvrir les personnages et tu n'as pas le truc du comic où tu tournes la page et tu dis qu'est-ce qu'il va se passer. Non, tu te le lis et tu es heureux de le lire en fait, je ne sais pas comment dire. Tu es content de te lire cet univers, de découvrir de nouveaux personnages et alors tu as des histoires, je ne dis pas que c'est la petite maison dans la prairie non plus, il ne faut pas déconner mais tu as ce qu'il faut pour te faire aimer ces pages au fur et à mesure. C'est super bien écrit et c'est hyper cool et là, je ne sais pas, j'en suis à 9e, 10e tome donc c'est long et tu le lis, tu le lis. Je remercie la période poste, la période Covid que je viens de vivre où j'ai pu quand même mine de rien avancer encore plus et je ne me suis pas lassé donc ça reste mon coup de cœur récent et je dirais que je lisais autre chose en parallèle il n'y a pas si longtemps parce que je me refais les Batman depuis Reverse et en fait, je suis en train de me les refaire et là, j'en suis à Joker War. Eh bien, j'adore. Je le redis. Tu dis ce que c'était le coup de gueule. Non, je reste sur un coup de cœur qui est un deuxième coup de cœur en fait, Joker War. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est bien dessiné, bien écrit, ça reste cool. Et voilà, à suivre. Après, mon coup de déception que coup de gueule, ouais, c'est ça. On reste, mais c'est ça. Décès Vampire. C'est franchement, c'est la plus grosse déception là que j'ai depuis, je ne sais pas, ça fait quoi ? Deux mois, trois mois que c'est sorti ? C'est le 1. Je n'ai pas encore osé acheter le 2. Non, mais l'achète pas. Là, si, il faudra pour compléter parce que j'ai un trou après dans la bibliothèque. Non, mais revends-le celui-là. Non, non, c'est pas un, mais c'est pas un nul. Comme je disais, j'ai deux passions dans la vie, c'est Nirvana et Batman. Ah merde, trois et les vampires. Et du coup, je m'étais dit, bingo quoi. Yes, est-ce que ça va faire un peu la suite de, je ne sais jamais le prononcer, DC-East, DC-East. DC-East. c'est ça. Si c'est moi qui... Parce que généralement, j'ai un accent anglais de merde, donc ça sera peut-être la première fois de ma vie que je rattrape quelqu'un sur un accent. Avec plaisir. Là où j'avais trouvé ça vachement bien. Là, c'est nul. C'est nul. L'histoire, elle est bateau de, je ne sais pas si on dit bateau de ce qu'il y a un prof de français par là. Voilà, ça ne va pas loin, c'est tout, tu devines tout. aussi facilement que tu trouves ton nez, c'est comme je disais, c'est écrit avec le coude et c'est dessiné avec le cul. C'est un peu dur, c'est un peu dur quand même. Ouais, je sais, je le dis souvent. Alors, j'avais une autre question qui n'a rien à voir, mais... et moi, il ne l'a pas fait. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est ton merde si je parle de mes dernières lectures. C'est ta faute, c'est les questions qui dure trop longtemps. Sans déconner, quoi. Une question profonde, excusez-moi. Pardon, Benoît, pardon. Donc moi, j'ai lu ça, Transmets, le dernier tome, enfin, qui est sorti dans la collection urbaine nomade. Je ne l'avais jamais payé avant et là, c'est accessible, donc je me l'ai su payé. Et j'adore ça, c'est vrai, c'est génial. Voilà, c'est très subversif, c'est assez contemporain. Ce qui est assez rigolo, en fait, c'est toute la partie, comment dire, rétro-futurisme, comme ça a été fait dans les années 90, etc. Il n'y a pas de... Internet, ce n'est pas vraiment ça. Ils font ça sur des claviers où c'est très difficile d'envoyer des vidéos ou des mails. Donc pour ça, c'est assez rigolo. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a un univers qui est complètement fou, complètement taré. Le personnage est fou lui-même, mais je pense que c'est quand même un classique à lire. Moi, j'aime beaucoup. C'est cool. Moi, j'aime pas. Tu n'aimes pas les choses. C'est le dessin ou c'est le scénario ? Le dessin aussi, mais c'est surtout le scénario. J'ai tenté dire le premier tome à l'époque et le truc que je me suis dit, c'est un comics où il faut réfléchir. Excuse-nous, de réfléchir de temps en temps. Ce n'est pas des scénario pas ailleurs. Il y avait la mise en place de l'univers. Il y a beaucoup de données en même temps. Je pense que je n'étais pas dans une bonne période où je le lisais. Du coup, ça m'a pas... Il y a des vrais beaux... il y a des vrais messages. Ça, c'est sûr. C'est une oeuvre engagée. C'est ça, sociétale. Et puis bon, je veux dire, par exemple, tu lis ça pendant la période Trump, tu vois que ça. Il y a des trucs comme ça. Le deuxième truc, c'est que j'ai acheté le dixième tome d'Invincible. Je rejoins totalement Red dans ce qu'il disait. C'est génial. Il faut lire Invincible. C'est peut-être l'un des meilleurs comics de super-héros, je trouve. Bref, on en a déjà parlé. On en reviendra quand tu le liras enfin, Denis. Et mon coup de gueule, alors, je n'ai pas d'exemple particulier, mais c'est les big news qui ont été faits par Panini. Je trouve qu'il y a beaucoup de merde qui ont été annoncés, plein de trucs qui sont inutiles. Oh là là, tu viens de lancer un pavé dans la marge. Ben ouais, mais il y a des trucs où on s'en branle complet. Il y a des trucs où on a vraiment envie qu'il les réédite. En fait, si j'avais un message à passer à Panini, c'est juste une chose. S'il vous plaît, que ce soit dans toutes les collections possibles, donnez-nous un ordre de lecture. Ce qui a été publié par Chronologie, etc. Parce qu'en fait, pour s'y retrouver, vous ne numérotez pas les trucs. Vous ne mettez pas de date ni rien dessus. C'est une merde finie pour s'y retrouver. Alors, si on est lecteur et on est assidu et on se renseigne, on arrive à se démerder. Mais je trouve que c'est d'une complexité hallucinante. Donc, voilà. Au lieu de faire des conneries, de publier des trucs dont on s'en branle complet, publier au moins... Non, il y a des trucs où pratiquement tout le monde s'en branle. Mais, au moins, publier, enfin, un ordre de lecture, enfin, je ne sais pas comment dire, mais une chronologie, un truc comme ça, de toutes vos publications, quelles que soient, que ce soit des 100% Marvel, que ce soit les Deluxe, les Omnibus, les Machapap. publier un truc avec un ordre, s'il vous plaît. C'est chiant. C'est super chiant. Tu as raison. Mais, tous les éditeurs, c'est pareil. Ben, plus ou moins, quand même. Oui, alors, c'est vrai que, de récemment, par exemple, avec Batman, c'est vrai qu'on a souci là. Depuis Joker War, hop, d'un coup, la numérotation, on l'a vu, c'est passé à Dark City, machin. Bon, voilà. Et donc, on doit faire nos recherches nous-mêmes pour faire notre propre chronologie. Donc, quelqu'un qui démarre aujourd'hui, il démarre quoi ? Dans quelle heure ? Par ou comment ? Que ce soit un Batman ou Spiderman, c'est la misère. Oui, mais, vraiment, sur Panini, il y a des trucs où, sans déconner, c'est juste pas possible, en fait. Oui, bien sûr. Parce que, moi, peut-être que ça ne m'est pas arrivé, peut-être que ça existe, mais je n'ai jamais eu, en fait, à me faire des fiches de lecture sur une même série Batman. C'est-à-dire que, du moment où tu prends le tome 1, tu fais le 2, le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite. C'est peut-être arrivé, mais moi, je t'avoue que je n'ai pas l'exemple. Mais chez Panini, il y a quand même des trucs, c'est quand même vraiment abusé. Tu prends les deux omnibus Thor qu'ils ont fait, où ils ont voulu séparer le Thor masculin, et le... Voilà, clairement. Et c'est juste à un moment donné, tu dois avoir les deux omnibus et tu dois jongler de l'un, de l'autre, de l'un, de l'autre, pour avoir, en fait, juste l'ordre de lecture normal. Enfin, c'est quand même compliqué. T'as ça, quand tu prenais les 100% Venom sur Absolute Carnage, sur King in Black, sur... Enfin, c'est pas possible. Plus récurrent chez Panini, mais t'as la même chose chez Batman. Je pense que c'est la publication VF. Récemment, oui. Mais, enfin, voilà, il y a des trucs où moi, j'essaie de me refaire les delux de Spider-Man, etc. C'est... Même eux, pour leur site, au moins, pour leur vente, ça serait tellement mieux de mettre les trucs dans l'ordre, quoi. Les delux de slot ? Ouais. Voilà. Il y a juste... T'imagines que dans les delux de slot qu'ils font, dans toute cette période-là, ils prennent juste les épisodes de slot, c'est pas tout le temps slot qu'ils scénarisent dans cette période. Donc, en plus, t'as des trous, en fait, au milieu. Donc, des fois, tu vas avoir épisode, une connerie, 583, puis hop, ça repart à 587, et puis, les 4 au milieu, tu vas te faire cul-le-cul, tu les as pas, et en fait, tu dois reconstituer l'histoire toi-même. C'est pas possible. Les Avengers de Hickman en deluxe. Pareil, tu te fais tes fiches de lecture, sinon tu comprends pas ce que tu lis. C'est chaud quand même. Enfin, tu vois, on part sur des bouquins qui sont en plus de 30 balles à chaque fois. Je pense que les gens, même, s'ils font ça, c'est qu'ils se rendront compte que les 3 quarts des choses ne sont plus éditées. C'est épuisé. Donc, t'as beau avoir une chronologie, acheter ça, 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 bon, ça existe plus, mais c'est ça qu'il faut lire. Mais le plus malheureux, c'est qu'après, les gens, ils se tournent vers d'autres moyens de lecture parce que t'as toujours moyen de les trouver après, mais c'est triste. C'est triste. Parce que moi, tu vois, typiquement, les Spider-Man de slot en deluxe, je les aurais tous achetés. Vraiment. Mais pas avec des trous. Avec des trous, je les ai pas achetés. C'est pas possible. Ah bah oui. Le sachant, du coup, je vais pas les prendre. Voilà. Vas-y, pardon. Ça me faisait penser à ce que disait Max Fardes dans je sais plus quelle vidéo où ils parlaient dans les stories, ils te montraient une dernière histoire qui était sortie. T'avais une petite astérix référence à tel tome qui n'était pas sorti. C'est cool. Comment tu veux comprendre l'histoire, garder le lecteur et le garder sur la longueur, quoi ? T'es obligé d'aller voir quoi ? Des trucs de trad en ligne pour comprendre ton histoire. Si tu veux réellement la voir rapidement. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ma question suivante. VF ou VO ? VF. VF à 98%. Voilà. Un peu de VO. Les VO, tu vois, les VO que je prends typiquement, ça va être du Hulk. Ce genre de choses, soit du vieux, soit du récent. parce que le récent, j'essaie de m'abonner pour justement les avoir en VO, pour le plaisir d'avoir le matériel d'origine. Et voilà. Et sinon, pour tout ce qui est de Joe Jones, Gary Frank, pareil en VO, parce que je veux le matos d'origine. Mais c'est tout. C'est tout ce que je prends en VO. Ce qui est déjà en soi... Très bien. Oui. Très bien. Oui, oui. Parce que c'est un vrai... Franchement, c'est un vrai kiff quand t'as commencé les comics... Enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais quand t'as commencé les comics avec Nova, se tranche des trucs là, d'avoir l'opportunité d'avoir ça dans sa collection. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un petit trésor. C'est un vrai bonheur à chaque fois. Et c'est un plaisir de lecture qui est unique et complètement différent de quand je vais partir sur un tome relié comme ça. C'est vraiment bizarre, mais ça tient juste à moi et à mon rapport à ce format. Ça me fait penser... Je voulais arriver à le retrouver, mais je ne l'ai pas... j'ai trop de trucs. J'ai un spécial strange, je crois, donc ça date. Et il y a deux ou trois pages dedans avec toute une psychologie, mais fait par, je pense, un psy ou un truc comme ça, sur Hulk. et il t'explique vraiment toutes les personnalités, le pourquoi du comment, il passe de l'une à l'autre, etc. Et j'avais trouvé ça vachement bien. Et moi, en tant que gamin, du coup, ça te permet vraiment de réfléchir à autre chose. Il y avait dans ces vieux comics autre chose aussi que les BD, pure et simple. même quand il y avait toutes les... Non, c'était en VF. Mais même quand tu avais avant les spéciales strange origines ou avec les fiches des personnages, etc., les descriptions de leur base, c'était quand même autre chose. Et moi, ça m'a donné envie. C'est un truc qui me manque aussi dans les comics maintenant d'avoir un petit peu d'univers autour, même des fois de découvrir des personnages grâce à ça. Grâce à ces fiches de lecture, c'était vachement bien. En fait, c'était notre Wikipédia. Oui, exactement. C'était dans les magazines des Tabas Presse qui n'existent plus, c'est juste pour ça. Oui. Même après, parce que tu as tous ces kiosques-là après qu'ils sortaient, le format origine, après ça n'existait plus. C'était à l'époque Lugue, après ce mic et quand ça a été Marvel France, Panini et tout petit campi, tout ça, ça s'est complètement arrêté. C'est ça. Maintenant, il y a d'autres trucs. Tu vois mon petit rêve, VF ou VO ? C'est pratiquement intégralement du VF. J'ai essayé de lire un petit peu du VO, parce que j'en ai. Mais je ne suis pas un assez bon lecteur en anglais pour apprécier. je pense ça. Si je devais, et ce que j'ai, et si je devais en avoir plus, ce serait par pur produit de collectionneur, en fait. Pas par le côté lecteur. Là où je vais en lire, et c'est jamais bien de le dire, mais c'est parce que je vais aller en choper qui viennent du scanner parce que je ne l'ai pas trouvé en France. Et là, je vais aller le choper en VO. Mais on en revient. Je sais que là, Denis, je te fais mal à ton petit cœur. Et même moi. Mais je suis sûr, c'est ça. Mais c'est qu'à un moment quand j'ai commencé à découvrir la culture comics, comme je dis souvent, mais ça ne fait pas très longtemps que je suis dedans, l'offre que j'avais à disposition ne me convenait pas. C'est-à-dire qu'elle n'était pas complète. Et pourtant, c'était il y a une dizaine d'années. Elle était soit trop chère, soit elle était incomplète et je n'avais rien à côté pour le faire. Du coup, quand j'ai commencé à découvrir, par exemple, la Justice League Dark, sur ce qui était sorti en ce moment-là, ça n'était pas sorti en France. Sauf que j'avais ce besoin de le découvrir. Et bien, j'ai trouvé que les sites de scan. Et ce sont des médias qui existent. et la question se pose, alors oui, il y a la question de la facilité, mais c'est aussi de l'accessibilité qui se pose. Mais aujourd'hui, ça représente peu de ma lecture, pour autant. Mais je suis honnête. On envoie tout de suite la police chez Red. On envoie le Red chez Red. C'est ça, je vais dévoiler ton identité. Il s'appelle Amaury. C'est aussi le petit bit. Alors moi, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai environ un quart de VO. Ah quand même ? Ouais, mais c'est que de la collection. C'est pour avoir la cover de tel artiste, c'est pour avoir le matériel original. La première fois où on voit les Zs de Batman, c'est vraiment le truc de DB. mais du coup, la VO, c'est assez dur d'en avoir en France, même s'il y a des très bons magasins spécialistes qui les font venir. Ils vont avoir les trucs standards, mais pas les ratios. Ils vont avoir pas les variants de cover. Et au final, tu te retrouves à acheter sur Paypal, sur eBay, et du coup, tu vas payer des frais de port des Etats-Unis qui sont très chers. Et maintenant, depuis plusieurs années, j'ai la douane qui a mon nom affichée chez eux en grand. Dès qu'il y a ce soir, c'est bonjour ! C'est bizarre la première fois. Ça n'existe pas en France. Je voudrais bien l'acheter en France, mais ça n'existe pas. Alors arrête de me faire payer la douane, c'est un truc qui n'existe pas en France. Tiens, Jay, t'aurais pu être douané finalement, par outil. Eh ben... Pas loin. Ah ben tu vois. C'est comme ça qu'ils se sont nus en VO le bâtard. Pas du tout douanier. Mais les soeurs ! Il est juste proctologue, c'est pas pareil. Mais ils en avaient passé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi ? C'est dégueulasse. Ma dernière question de la soirée, c'était, on parlait justement un petit peu de... Il n'a pas répondu, Benoît ? À quoi ? C'était quoi la question ? Ah non, VF ! Moi, VF ! Ah oui, je ne pose jamais les questions à VF. Non mais Benoît, tu t'en branles, c'est hallucinant ! C'est fou, hein ? Je vais voir au montage, je vais couper un... Non mais j'avais presque répondu tout à l'heure en disant VF. Mais c'est important. Du coup, on parlait un petit peu d'occasion, il me semble quand même aborder le mot. Et justement, j'y ai réfléchi tout à l'heure, vous prenez un peu tous vos questions, je pense, comme vous. Vous la trouvez où, l'occasion ? Vinted. Ouais, le bon coin Vinted, mais j'en prends pas des masses pour être très honnête. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Parce que je dépense déjà une thune assez cataclysmique dans les sorties récentes et que du coup, ouais, voilà. En fait, j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps, mais moins ces dernières années. J'ai complété beaucoup de trucs. J'achète tous les mois. Ouais, et puis parce que j'ai réussi à compléter pas mal de trucs que je voulais absolument. Et du coup, j'ai un peu chopé tout ce que je voulais. Mais il n'y a encore pas si longtemps, j'ai chopé beaucoup de Hulk que je n'avais pas. Et c'est vrai que là, maintenant, depuis quelques mois, je me suis bien calmé sur le bon coin, tous ces trucs-là. Vraiment. Moi, je complète en général, c'est comme vous, Vinted, le bon coin, c'est que je fais un tour, c'est quand je vais à Toulouse, je passe à Contour du Rêve, pour le neuf. Et ensuite, je vais à Jiber Joseph, qui est une librairie qui fait du neuf et de l'occaze. Et du coup, j'ai de l'occaze. Alors, c'est du prix occaze-librairie, donc du coup, c'est un poil plus cher. mais ça me permet. C'est un poil plus cher déjà. Exactement. Ça compense mes scans. Et... Enfin, voilà, c'est là aussi, parce qu'il y a des librairies où il y a des bouquins, enfin, des bouquinistes ou autres qui font de l'occaze aussi. Et c'est des initiatives qui sont mine de rien intéressantes. Et là, tu retrouves des trucs que tu n'avais pas forcément. Le seul truc, moi, qui m'embête parfois avec l'occaze, c'est quand le bouquin est épuisé, bonjour, et du coup, les bouquins, ils valent dix fois le prix. C'est chiant, ça. C'est chiant. Je me suis excusé, déjà, j'ai fait beaucoup de ventes comme ça, mais bon, dans ce pas. Tout ce qui chope à la douane, qu'est-ce qu'il fait derrière ? Il met seulement, quoi. Pas con, hein ? Red, toi, tu n'avais pas un truc, tu voulais poser une question, je crois, tu nous avais parler off. Salaud. C'est vrai que j'avais noté. Vas-y, moi, tu vas, vas-y. Ok, il ne faudra pas avoir honte. Au départ, c'était pour introduire le... Vas-y, introduit. Vu que Hulk... Non, on ne va pas plus loin, ce n'est pas la peine, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Vu que Hulk, il est très fort, est ouvert. Est-ce que du coup, ce n'est pas le fils caché de Popeye ? On va s'arrêter là ! Attends, attends, j'en ai une autre. Un Stroumpf qui se fait un bleu. C'est comme s'il ne se faisait rien. Du coup, quand Hulk est une ZE, comment ça se voit ? Il y a la chiasse. Allez, non, dernière. Qui est le plus fort entre Hulk, Swan Singh et le monsieur vert de CTLM ? Le scénariste. C'est le scénariste qui décide. Mais à la fin, quand même, entre nous. Mais répète-le pas, je pense que le mec de CTLM, il nous nique tous. Il lui a pris son short à Hulk. J'avais noté un petit truc marrant. Si on devait... Tu ne seras pas mieux que ça. Non, c'est sûr. Mais passer après ça, c'est dur dans tous les cas. Si on devait se trouver des sosies à chacun dans le monde du comics ou du cinéma ou des séries ou de la pop culture ou un truc de geek, ce serait marrant de voir comment les autres ne voient. Ah oui. Tu vois, j'ai envoyé un midi âgé. Je lui ai dit « Putain, tu ressembles trop à Kevin Smith. » Vous voyez qui c'est Kevin Smith ? Oui. Je trouve que c'est le ouf à Kevin Smith. Kevin Smith, le scénariste. C'est ça. Il y a pire. Ça va. Il y a pire. Red, je trouve qu'il ressemble beaucoup à un copain à moi avec qui j'ai fait beaucoup d'émissions pendant un moment que vous connaissez sûrement pas, mais Drame, Dramoun. et tu as vraiment une tête de Drameoun mais avec un petit côté rockeur. Voilà. Mais vraiment, je trouve que, je ne sais pas si je lui enverrai le truc et il y a vraiment un air. On me disait que je ressemblais au Tché, moi. C'est parce que tu rasses pas ta barbe. Non, il y a des photos, on dirait. On sous-tit un peu « Wish », tu vois, je trouve Robert Denis Junior peut-être pour toi. Ah, c'est gentil. Ah bon ? Il faudrait lancer un sondage, ça pourrait être rigolo, ça. Balancer les sosies qui ressemblent. Allez-y. Oh là. Je n'ai pas sûr de le mettre, ça. Ah si, si on veut. Et après, on organise la rencontre. Avec le Tché, ça va être compliqué. c'est quoi ces questions ? Je sais, le noir qui ressemble à Malicia dans X-Men. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est la barbe. c'est la moustache. Malicia, elle a une mèche blanche comme ça. Ah oui, c'est au niveau de la barbe. C'est vrai ? C'est une mèche blanche au niveau de la barbe ? C'est Alvinos des poils. Ah ouais, merde. C'est pas de la cocaïne. Non, 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 c'est, c'est, je sais pas, écoute, c'est en voyant les résultats des élections présidentielles, c'est, c'est blanc. Non mais franchement, t'as vu nos gueules, t'es justifié du tout, tranquille, franchement, t'es en terre inconquis. Il y a aucun rôle. Non, non, trouve des sosies aux autres. Moi ? Non, non, mais là, je... T'es vu, vas-y, trouve le sosie de merde de chacun. Moi, Denis, je trouve que tu ressembles beaucoup au mec qui faisait des vidéos pour Vestron à un moment donné, tu vois. Je trouve qu'il y a... Mais en moche. Vendu ! Vendu ! Ça se dit Vestron, mais oui, je vois de qui... C'est vrai, ça se dit Vestron ? Ça se dit Comic-Con. Tu dis Armageddon ? Oui, tu dis Maison aussi. Oui, en français. Mais là, c'est American, donc c'est Vestron. C'est ma vie de boss de Vestron, donc c'est Vestron. D'accord. Dernière question et je vous laisse tous aller dormir. Vous êtes scénariste, je vais vous donner ce pouvoir. Vous êtes scénariste, vous avez le droit de créer le personnage que vous voulez. Essayez de nous décrire un peu le personnage. Comment est-ce qu'il est physiquement ? Est-ce que c'est un homme, une femme, un monstre, une bête, un animal ? Quel est son... costume et quels sont ses pouvoirs ? Et si vous arrivez, quel est son nenni ? Vous avez 4 heures. Et ouais, c'est drôle. En fait, on va dire le super-héros que tu aurais rêvé de lire. Alors, je me lance parce qu'en fait, j'ai deux réponses à ça. Quand j'étais Mino, j'avais inventé... Comme j'étais lecteur de comics et que je lisais les stranges, donc du coup, j'avais inventé un personnage qui s'appelait Knight... Knight quelque chose, Knight Moon ou un truc comme ça. Knight Moon. Non, 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 c'est pas... Non, 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 Et en fait, il avait des pouvoirs qu'en fonction du rayonnement de la lune. Tu vois ? Voilà. Il n'a pas tout le temps ses pouvoirs, du coup. Mais c'est quoi son pouvoir ? Les marais. Après, il était balèze, il était balèze, je crois, je ne sais plus, il lançait des trucs, des rayons d'énergie. Voilà, il avait des rayons d'énergie et il était balèze. Et c'était quoi son costume ? Je ne sais plus. Ça fait longtemps, je dois avoir encore les vieux dessins quelque part, mais je... j'ai envie de s'occuper. je t'avais. Ah, il faudrait... je te les enverrai. Ah, c'est beau, je vais vous laisser dessus. Je vais vous laisser. J'achète les jolis témoignages de la passion, c'est chouette de faire des trucs comme ça, c'est vraiment bien. Ah, et j'avais... Ah, je ne sais plus. Non, mais je crois que c'était... je crois que c'est... non, c'était... Il avait un doppelganger, quoi. Un mec qui était son opposé. Mais voilà, je... Et si mes souvenirs sont bons, il avait acquis... Il avait acquis... 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 Excusez-moi. Il a l'accompé. Ouais, ouais, ouais. Il avait acquis ses pouvoirs parce qu'ils étaient faits, enlevés par des extraterrestres qu'il lui avait... qu'il avait transformé, quoi. Voilà, il avait fait des expériences. Eh bien, fais gaffe, on va t'acheter les droits tout de suite. Ça ressemble à du Millard, ça va finir sur Netflix dans pas longtemps, ça. Donc ça, c'était le premier truc. Et le deuxième, on avait réfléchi il y a quelques années à un super-héros très urbain qui vit dans une espèce de monde post-apo, quoi. Enfin, style un peu fasciste. Et c'est quelqu'un, en fait, qui n'a plus rien à perdre et qui se drogue pour pouvoir, en fait, être en capacité d'aller péter la gueule aux méchants de cette société. Et en gros, il n'avait rien à foutre de si ça l'y tuait à petit feu ou pas. Voilà, donc c'est très, très urbain. Ça existe déjà une bonne idée. Bonne idée. C'était... Il y a un moment, après, c'est comme ça, c'est des idées qui sortent. Écoute, après, ça reste pas. Non, mais l'idée de prendre des pouvoirs avec une drogue pour aller faire le bien, en sachant que ça te tue toi-même. Bah, c'est The Boys un peu, non ? Alors, j'ai pas le règle. Bah, The Boys, ça les tue pas. Dans The Boys, ça les tue pas. T'es un peu Gotham Girl et Gotham. Finalement, ils ont pris leur pouvoir. Ouais. On sait pas trop quoi. Putain, Tom King m'a piqué l'idée. Enfoiré, Tom King. Putain. Il y a Richard Vironk aussi, mais c'est un autre style. C'est pas le même maillot. Non, c'est pas la même chose. Moi, j'avais eu des idées, mais il y a vachement longtemps quand j'avais réfléchi à ça. Alors, attend, il faudrait que je me souvienne exactement. Et moi, c'était un personnage qui arrivait à avoir ses pouvoirs par l'intermédiaire d'un truc sombre, démoniaque, mais qui lui permettait d'avoir les pouvoirs de toute la pop culture à partir du moment où il pensait aux personnages. Il pouvait capter leur pouvoir, peu importe lequel c'était, tant qu'il trouvait le média. C'est-à-dire, il veut avoir les pouvoirs de Batman, il prend la BD et hop, il choppe les pouvoirs de Batman. Il regarde à la télé je sais pas qui qui a un pouvoir, il peut le choper. Ou les aptitudes. Et ça lui permet, du coup, de venir conquérir le monde. Sauf qu'à partir de là, toute sa famille se fait tuer. Et il doit, il pète complètement un câble et au lieu de devenir le gentil, il devient le méchant. C'est ça, c'était un truc comme ça que j'avais imaginé il y a quelques années. Il circule en moto un peu genre un mélange de Blade et de... C'est un mec un peu rocker. Michael Knight. C'est cool, tu vois, un truc badass, quoi. Voilà. C'est un cas de mille. David Asseloff, quoi. Je sais pas si on voit, mais je les ai retrouvés. Oh, c'est trop cool. Tu vois ? Oh, c'est génial, ça. Voilà, tu vois. J'avais tout un truc où j'avais fait ça. Il y avait... J'avais même... Enfin là, j'avais fait des... Ah bah ouais, mais on avait 18, là. J'étais... Je devais être en sixième ou en cinquième, à peu près. Au lieu de faire six tours, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. J'en ai plein. J'en ai des plages entières. Voilà. On l'a tous fait. Attends. Quand même. T'as de la perspective, quoi. Avec les véhicules. Voilà. Il y avait ça. Moon Mobile. C'est ça. Moon Mobile. Moon Mobile. Pas sûr. J'ai une image, là. C'est pas... On va travailler sur le nom, t'inquiète. On fera quelque chose. Il s'appelle L'Ange Noir, un truc comme ça. Il était français, donc. Ouais, je relise. Toi, Adjit, t'as des idées ? Oui, mais je vais vous péter l'ambiance. Mais tant pis, parce que c'est pas grave, à l'émission, on pète l'ambiance. Si on peut faire passer des petits messages, ça peut toujours être sympa. À rapport à ta dernière vidéo ? Ouais, ouais, ouais. C'est une belle perche que tu me tends. Ouais, je serais... Alors, pas forcément un héros, mais peut-être le frère ou la sœur ou le cousin ou l'enfant d'un héros qui pourrait être simplement un tout petit peu différent parce qu'on arrive à parler du handicap dans les comics, mais pas forcément de tous les handicaps et notamment pas forcément de l'handicap mental. Alors, moi, j'ai un petit garçon, enfin, j'ai deux enfants, mais j'ai mon petit dernier qui est autiste, donc forcément, c'est une problématique qui met un petit peu plus cher, un petit peu plus à cœur et puis encore plus tous les jours quand on voit l'actualité qu'on peut avoir autour de ces questions-là qui ne sont pas forcément toujours très très joyeuses. Mais j'avoue que ça pourrait être très très sympa, tu vois, parce que je sais, c'est pas je le sens, c'est pas je le suppute, je sais qu'il y a de très très belles histoires à raconter avec ce genre de choses sur la différence et dans une société, dans un monde où on prône toujours un petit peu plus l'acceptation de la différence et ça me va très très bien. Je pense que c'est encore un des gros gros bastions qui reste à faire tomber. J'en suis même certain puisque de toute façon, il suffit de regarder autour de nous, c'est souvent des sujets dont on ne parle pas, voilà, c'est... Et ce serait vraiment vraiment intéressant de pouvoir parler un petit peu de différence. Et vous voyez, une des raisons aussi pour lesquelles j'aime beaucoup le... Je fais un petit lien histoire de finir un petit peu plus joyeux, même s'il n'y a rien de triste dans tout ça, mais pour dire aussi à quel point j'aime le personnage de Hulk, c'est que dans tous les différents runs que j'ai pu lire en fait de Hulk, il y a toujours des fois où on a des scénaristes qui ont su se saisir en fait du personnage et en profiter pour parler de choses, de maladies, de notre société. Quand c'était Paul Jenkins, il a parlé de la maladie de Charcot. C'est quand même pas rien, il faut quand même le faire. Il faut le faire. Parler de la maladie de Charcot dans un run de Hulk, bravo. Peter David a parlé du sida. Bruce Jones dans Hulk a eu un épisode absolument magnifique d'une très grande finesse, d'une très grande poésie, d'une très grande classe, d'une très grande discrétion sur l'autisme. C'était un épisode. C'est peut-être un des rares à l'avoir fait avec une telle justesse. Et c'est aussi ça que j'aime dans le personnage et c'est aussi ça en fait que j'aime dans les comics. C'est cette capacité de temps en temps à savoir s'accaparer en fait d'un sujet de société, d'un sujet qui tient tout simplement au cœur en fait du scénariste et de savoir nous le présenter pour qu'on puisse à la fois kiffer l'histoire et peut-être en ressortir un tout petit peu meilleur. Et je suis certain que même si, parce que j'ai pu le voir dans les différents commentaires que j'ai pu recevoir quand j'ai parlé de ça, parce qu'il y a vraiment des mecs qui sont des gros cons quand même, vraiment craignos, je peux comprendre en fait que ça fasse peur de parler de la différence à ce point-là, mais il faut le faire, il ne faut pas en avoir peur parce qu'en fait on vit tous le même monde, on vit tous dans la même planète et elle n'est pas plus à eux qu'à mes enfants ou qu'à tous les enfants handicapés. Et ils ont aussi droit à leur place. Donc à un moment donné qu'on puisse parler de ces petits sujets dans les comics, il y aura moyen de trouver une petite place pour ces gens-là. Oui, surtout que c'est vrai qu'au niveau du... des handicaps mentaux, on va dire, les trucs qui reviennent le plus souvent, c'est quoi ? C'est les doubles identités, c'est les choses comme ça, c'est des trucs, on va dire, très ciné, très... Et ils en font toujours quelque chose d'exceptionnel, par exemple Légion ou des choses comme ça. Donc c'est... Oui, voilà, après... Ou des tueurs, voilà. Mais pour l'autisme, généralement, ce qui est souvent montré et à la télé aussi, et ça, tu vois, je ne l'avais peut-être pas bien expliqué, vous le garderez, vous le garderez pas, vous n'ayez aucun problème, mais le... Ce qui est souvent, en fait, montré, c'est ce qu'on appelle en fait les autistes Asperger, qui représentent simplement 2% des autistes, où on a même beaucoup de gens qui se posent la question de savoir s'il faut même laisser la caractéristique autiste, en fait, sur ce type de personnes, où c'est des gens qui ont vraiment des capacités mentales hors du commun, qui ont aussi des marqueurs autistiques très importants, mais qui ont vraiment cette faculté à... Il y en a qui peuvent parler 7, 8 langues, compter les décimales de pi pendant des heures et tout, mais ça représente véritablement un trouble. Et là, vous voyez qu'on a un peu cette petite différence-là, mais qu'on peut éventuellement qu'un scénariste peut montrer en se disant « Tu vois, il y a un truc particulier, rigolo, on va le montrer de cette manière-là. » Il ne parle pas des autistes, en fait, il parle juste des Asperger. Et puis moi, j'ai toujours un peu le même sentiment quand je vois ça que quand je les vois inviter tout le temps des autistes Asperger à la télé et que tu retrouves toujours les mêmes présentateurs qui disent « Alors, vous savez parler cette langue dont l'Ethiopien ancien, on vous écoute. » Ce n'est pas les jeux du cirque, c'est à un moment donné, je trouve ça hyper bizarre et puis surtout, pendant ce temps-là, tu ne parles pas des centaines et des centaines de milliers d'enfants autistes qui ne sont pas comme ça. Donc voilà. Désolé. C'est hyper important parce que, comme tu le disais, on parle d'autisme, de syndrome autistique et c'est l'Asperger qu'on voit plus parce qu'il y a ce côté justement un peu exceptionnel. Une bête de foire. Oui, mais tu penses à Rainman dans la culture populaire. Charles Combs. Et ils ont un côté, maintenant tu as parlé de HPI. Il faut que ton cerveau si tu n'es pas bien adapté, enfin, je n'utilise pas les mots, mais en gros, si tu n'es pas bien adapté au regard de l'autre, c'est parce que ton cerveau, il n'est plus développé. Mais alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'il faut mettre en valeur parce que l'Asperger, c'est en effet une toute petite partie et il y a des bouquins qui ont été écrits dessus et qui sont hyper intéressants par des personnes qui sont atteintes elles-mêmes de ce syndrome-là. De ce syndrome-là, tu as juste une un lundi bleu, enfin voilà, c'est des bouquins comme ça qui sont très intéressants. Mais pour autant, ça ne représente en effet rien par rapport à ce qu'est l'autisme qui est en lui-même, l'autisme, à le définir, c'est très compliqué. C'est très large. C'est très large. Et c'est hyper important d'avoir un média qui pourrait valoriser, parce qu'on en est là, valoriser cet handicap puisque ce n'est pas soit des personnes qui ont un côté magique qui vont sortir Charles-Xavier ou à l'inverse, une personne qui va être dans sa bulle et schizophrène. C'est qu'il y a un monde inconnu derrière et peut-être que le comics peut être un média intéressant là-dedans. Et c'est hyper important d'en parler là-dessus. Je l'ai dit, le comics a un peu de retard, mais petit à petit se met à parler des différences. Je m'en souviens, on avait fait un reportage là-dessus sur le premier mariage homosexuel dans les comics. C'était dans un X-Men, je crois. Ils ont quand même vachement de retard, mais je pense que petit à petit, ça va venir. Après, si tu prends à la base les X-Men, ça reste sur la différence. Tu peux extrapoler sur beaucoup de choses. Que ce soit beaucoup de choses. Stanley, quand il crée ses personnages, il va rechercher la minorité pour... Alors, il y a un côté commercial aussi, il ne faut pas déconner. Ça te permet d'aller toucher plus de monde. Mais c'est que tu vas aller toucher plus de sujets. Il est X-Men pour ça. Il y avait une émission sur Blockbuster, sur France Inter, qui parlait des X-Men. Et c'est hyper intéressant parce que ça revenait justement sur cette construction par le... Pas par le handicap, mais par le... Voilà. ce que sont les personnages et inverser la chose. Attends. Bon. OK. On est parti... On est parti loin sur le... Qui c'est qui a pas dit son super-héros ? Alors, vas-y. Alors moi, j'avais... Pareil, je l'avais inventé quand j'étais à l'école. Et c'était un gars qui avait des pouvoirs, mais sans le savoir. Comme un gars qui devient loup-garou pendant la pleine lune mais il se rappelle pas forcément le lendemain. Là, c'est pareil. Il se transformait la nuit en un autre personnage. À la base, c'est genre un... Peter Parker, tu vois, le gars qui est petit, mince, que personne n'aime. Et le soir, du coup, ça devient Dwayne Johnson, une montagne. ça, c'est... T'es en train de dire... C'est les pyjamasques. C'est quoi ? T'es en train d'écrire les pyjamasques. J'ai jamais vu un épisode, mais c'est ça ? C'est presque ça. Vous demandez des droits. Non, le gars, en fait, il est collecté super haut. C'est marrant que j'avais cette vision-là plus jeune, c'est qu'il devenait donc très grand, très fort, très musclé et en costume cravate. Il était genre super classe. Et combattait en costume cravate, c'est ce qui était marrant. C'est Hitman, quoi. Ou Joe Fixit. C'est ça, dit-le. Oui, aussi. Tu t'es fait spoiler par tout le monde, je ne cherche pas. Mais je n'ai pas encore trouvé de méchant et je cherche. Un mec crado, du coup. Oui, on pourrait te mettre, toi, oui. Je vais dire Kurt Cobain, il va te faire enculer, quoi. mais ça ne serait pas. On ne t'a pas trop dégoûté, ça va ? Je suis très déçu. Non, c'était super cool. C'était vraiment, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Vous êtes une belle bande de copains et de passionnés. Il y a une belle bande de cons. Il n'y a aucun invité qui nous l'a dit encore, on est un peu déçus. Si ça peut vous faire plaisir, vous êtes une belle bande de cons quand même. Merci. Après, c'est ce qu'on remarque un peu à travers les émissions, à travers les trucs YouTube, à travers les conventions, c'est qu'en fait, oui, les gens disent que c'est un marché niche, mais on est de rien, on se retrouve un peu tous, on est tous un peu pareil. et c'est cool d'avoir la même passion quand même aux quatre coins de la France. Regarde, on regarde juste tout ce qu'il y a derrière nous. On est tous des gros psychopathes. Je te dis, on a tous un énorme problème. Mais voilà, du moment où on est tous ensemble, on essaie de se faire croire collectivement qu'en fait, ça va, ça passe, on est des gros malades. Vraiment, on le vit. Et malgré nos physiques ingrats et notre collectionnité aiguës, on a tous réussi à choper des meufs. Et ça, c'est bien. Tout à fait. Est-ce qu'elles ont eu choix ? Est-ce qu'elles étaient consentantes ? Non. Non, pas. Vous avez détaché les vôtres ? Il fallait. Pour lui donner à manger. Oui, de temps en temps. Pour qu'elles fassent, non, on ne peut pas. Coupe, 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 coupe. Voilà, donc, ce fut un plaisir d'avoir la nouvelle invitée et puis on se retrouve très bientôt. Merci d'être venu. Allez voir les rubriques de G. D'ailleurs, vous êtes très nombreux. On va te faire un peu de pub parce que tu en as besoin avec tous les collègues. C'est pas le nombre qui compte, c'est l'intention, on s'en fout. Mais c'est très gentil. Voilà. On vous salue à tous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada